bonjour à tous et bienvenue pour le début début infos ici julien pour racing football en effet je suis enfin de retour après elle est un peu plus d'une semaine d'absence je suis de retour alors bon tout va pas revenir d'un coup évidemment on va avoir donc le smackdown qui ne sera pas encore présenté par moi même cette semaine ne vous inquiétez pas normalement dès la semaine prochaine je devrais être là si tout se passe bien évidemment et puis les ww info que je vais assurer tout au long de la semaine prochaine en attendant on est là donc pour le début de l'info de ce vendredi le dernier avant Xtreme Rules et voici les titres on commencera avec Baptista et une interview qu'il a donné on verra ce qu'il avait à nous dire on parlera également de smackdown et les résultats comme chaque vendredi et on terminera avec une promo et la carte d'Xtreme Rules pour terminer avec une promotion pour notre émission ce soir à 21h allez on va commencer avec l'interview de Baptista où il nous l'a donné à l'occasion de la sortie des films Avengers 2 et ben il a en a profité pour parler de la WWE donc il nous a clairement dit qu'il n'exclut pas un retour à la WWE mais sous une condition un peu spéciale il ne veut plus faire de show télévisé on va écouter ce qu'il a dit donc je cite on me demande constamment si je vais revenir et il y a des chances j'adore le catch j'ai récemment parlé à Chris Jericho un banane à moi et il fait beaucoup de show mon télévisé c'est tout ce qu'il fait et je risque de suivre cette voix si je reviens la télévision vous savez vous êtes juste bloqué vous êtes trop bloqué dans le script et je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien de nos jours je n'ai pas envie de bloquer je veux juste revenir et divertir les fans donc je devrais me condamner au live event voilà qui est clair on va sans transition passer à d'habiller d'habiller Smackdown et les résultats avec donc un show qui a débuté une fois de ma coutume avec Seth Rollins qui nous a vers le show où il a fait une promo où il a indiqué que dans le style cage match de dimanche il n'aura pas besoin de dj scotty ni de kane ce dernier est donc venu et ben il a dit simplement que il n'était pas un simple directeur de bureau et il a dit qu'il était également le principal atout ou menace de son règne donc évidemment il a commencé à menacer rollins mais rollins très serein lui a dit que le champion il lui a dit qu'il était certain que il sera qu'elle sera envoyé au cas où rendu retenu l'importe à cause de lui dimanche au paye perdu il a également ajouté que kane n'est plus un monstre c'est dans mes armées uniquement un costume aux rollins a terminé en se moquant de sa défaite lundi à l'eau qu'elle a rappelé qu'ils aient le smackdown et il a ordonné un match immédiatement entre ces deux hommes donc voilà ma surprise générale c'est rollins contre kane donc finalement bon je suis rassure il n'y a jamais eu vraiment de match hein rollins c'est qu'ils ne se sont même pas attaqué kane lui a juste dit que bah si le champion respectait l'autorité il devait faire ce qu'on lui dit comme se coucher dans ce match comme kane a dû le faire deux semaines plus tôt à rollins l'a fait mais kane ne l'a pas couvert pour autant en effet il lui a annoncé qu'il affrontera Dean Ambrose dans un match donc ce dernier est arrivé hein mais lukerper a également rapidement fait son apparition et les deux ont commencé à s'en mettre plein la tronche donc du coup Ambrose était en bonne position et c'est Roman Reigns qui est venu pour le sauver on a ensuite annoncé que Roman Reigns et Dean Ambrose a rencontré Rollins et Harper plus tard dans la soirée Neville, Eddie et Dorf Diggler ont battu Sheamus et Badinius Barrett on a ensuite eu une vignette ou breviate et nous parler un petit peu de ce prochain tercer donc encore beaucoup de mystère Naomi la future aspirante au titre de Nicky Bella a battu Natalya les Primitain Players ont fait une promotion où il le critique est aussi les champions Césaro était une quête Raibach a battu Rousseff par disqualification puisque Rousseff en fait il a été disqualifié pour avoir frappé Raibach avec la chaîne russe qui sera utilisée dimanche à Xtreme Russe donc comme à Rao Rousseff a de nouveau appliqué sur la collègue avec la chaîne sur Raibach et puis le drapeau russe a été déployé rien de très original donc malheureusement ensuite on a eu l'avant dernier match de la soirée où Kofi Kingston a battu Césaro donc Kofi l'a emporté grâce à une distraction de ses deux collègues ce qui confirme donc le nouvel aspect Hill du New Day Roman Reigns et Dean Ambrose ont battu cette Rollins et le garpeur dans le main event de la soirée a noté que Reigns a fait gagner son équipe après un spire sur Rollins à la plus grande choix de la foule il faut le préciser voilà on va donc terminer avec la preview de WWE Extreme Rules et voici la carte le kick-off sera donc composé du match pour le titre de champion par équipe le New Day affrontera Césaro et Tyson Kidd on aura ensuite une Chicago Street Fight Match Dean Ambrose contre Luke Harper le Kiss Me Horse Match entre Dolph Ziggler et Sheamus on aura le Last Man Standing Match entre Roman Reigns et le Big Show qui vous fait saliver je le sais je l'entends derrière mon écran Nicky Bella affrontera Naomi pour le titre de Diva Daniel Bryan affrontera Daniel Bannis Barrett pour le titre en train routinantale mais attention sous réserve puisque comme vous savez Daniel Bryan souffre de nouveau de problèmes de santé et il se pourrait qu'il soit absent à cause de ces derniers on aura ensuite le Roussain le Roussain le Roussain Chain Match pour le titre des Etats-Unis actuellement détenu par Stina c'est Rousseff qui l'affrontera et enfin le Main Event de la soirée Roman Reigns non pas du tout Satchel Lens affrontera Ron Derton pour le titre de Diva dans un Steel Cage Match voilà c'est la fin de ce début de l'info je vais t'emmener en vous rappelant que et bien ce soir n'oubliez pas à 21h sur Wrestling Food Games sur cette même chaîne où ça devrait être normalement annoncé pas loin que la diffusion est déjà planifiée normalement on aura en direct les pronostics de Xtreme Wars le Wrestling Show avec toute la clique sur les jeans papy du coffre à cash ou encore une stable et tout le reste vous les connaissez donc je vous donne rendez-vous ce soir à 28h on vous attend nombreux en attendant c'était Julien pour Wrestling Football final not back allez ciao tout le monde